Si je dois évoluer nos deux matchs, je dirais que c'est dommage qu'on n'a pas évolué à notre meilleur niveau. Parce que je suis sûr que si on était à notre meilleur niveau, il y avait la place pour se qualifier facilement. Donc, Saint-Martin, on a vu qu'on n'a pas fait une bonne première et une bonne entame de match. Là, ce soir, pareil, on rate complètement notre première mi-temps. On se rate la part de notre mi-temps, mais ce n'est pas suffisant pour se qualifier. Dis-lui, j'aurais bien aimé avoir la solution pour les ramener avec nous, parce que ça aurait été une force supplémentaire pour nous. Mais bon, après, à un moment donné, quand un joueur rêve d'aller en équipe de France, qu'est-ce que je peux lui dire ? Donc, on fait avec ce qu'on a. Et malgré, moi, je suis fier du groupe que j'ai. On aurait pu quand même se qualifier sans ces joueurs-là. Bon, au moins, le point positif, c'est qu'en se disant qu'avec ces joueurs-là, peut-être qu'à l'avenir, on pourra améliorer notre équipe. Mais ce que j'ai vu ce soir, c'est que je me dis, malgré qu'on n'a pas été bons pendant les deux matchs, on a quand même raté la qualification de peu. Donc, il va falloir qu'on continue à travailler, qu'on progresse. Ce qui est bien, c'est que je sais qu'on a encore une marge de progression. Parce que je suis sûr que sur ces deux matchs-là, ils n'ont pas vu la vraie équipe de Guyane. Sous-titrage Société Radio-Canada